... On parle des grandes entreprises de Piss Matin. On avait Bernard Duverneuil qui était avec nous. Merci d'accueillir Alain Voiement, il est député CTO de la Société Générale. Bienvenue. Merci. Ça m'a marché, ça m'a marché. Alain, merci, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors je me rappelle, vous êtes député CTO de la Société Générale. Alors la semaine dernière, il y a eu la présentation du plan stratégique de la Société Générale par son PDG, son président, son directeur général Frédéric Oudéa. Il a dit qu'il fallait accélérer la transformation digitale de l'entreprise, la transformation de façon générale, mais aussi et surtout la transformation digitale. Il nous faut être une banque totalement digitale pour le bénéfice de nos clients, de nos collaborateurs. Vous pourriez nous rappeler en quelques chiffres, justement, nous montrer ce que ça représente aujourd'hui la Société Générale et le rôle, justement, votre rôle de CTO, le rôle de l'ADSI, le rôle de tout ce qui tourne autour du numérique dans cette banque. C'est supposé être le vert. Oui, voilà. Il y a deux verres. En fait, Société Générale est un acteur important dans le domaine de la finance. Donc on est présent sur tous les marchés. On est très présent en Europe, mais aussi dans le monde. Alors vous connaissez certainement Société Générale, le logo rouge et noir, les agences, mais aussi le Crédit du Nord. On a aussi été très présent dans la banque en ligne avec Boursorama. On a un gros développement dans l'assurance qui est vraiment un relais de croissance pour nous. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est sur des activités peut être un peu moins connues pour vous. On est un des numéros 1 de la location de voitures longue durée avec ALD. Et ce qui, pour nous qui travaillons dans l'IT, tout est problématique de voitures connectées, d'IoT. Donc vraiment un groupe avec une diversité de métiers. Alors Société Générale est très présent dans le monde. On voit qu'on a plus de 60% de nos collaborateurs qui travaillent à l'étranger. On est dans 67 pays et là aussi une société très internationale. Alors le dernier point sur lequel je voudrais insister. Société Générale, c'est certes une banque, mais moi, j'ai vraiment l'impression de travailler au quotidien dans une entreprise de technologie. On a plus de 23 000 informaticiens dans le groupe Société Générale. On investit massivement dans la technologie. J'en parlerai un petit peu après. Donc pour nous, au quotidien, on parle technologie, on vit technologie. Et ça, c'est vraiment une transformation extrêmement importante pour nous. Et moi, en tant que CTO, en fait, mon rôle, il est double. Il est premièrement de faire tourner la production de cette grande banque mondialement. Mais c'est aussi d'accompagner la banque dans la transformation, la transformation digitale, de pouvoir préparer les métiers à comprendre la technologie. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé et qui nous occupe beaucoup ces derniers mois. Alors justement, autour de cette transformation aujourd'hui, on a un client que nous sommes tous, mais ça peut être des entreprises. Puis dans la partie investissement, il y a tous les clients que vous devez gérer. Il est plus mobile, il est plus exigeant, il veut plus d'agilité. Il y a quand même, vous êtes dans un secteur très réglementé, donc des contraintes assez fortes qu'il faut respecter. Une concurrence, alors, avec d'autres établissements bancaires, mais qui est en train de se transformer. On voit arriver des fintechs, certes, mais de nouveaux acteurs. Je pense à Orange Bank, des acteurs qui viennent dans ces métiers de la banque. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'open source représente non seulement un avantage, mais un atout pour vous, pour la société générale? Alors là, comme je vous l'ai dit, on a vu massivement l'arrivée du digital dans la banque. Et ça a fondamentalement nous obligé à changer la façon de faire de l'IT parce qu'on avait des problèmes de time to market. Des problèmes d'agilité globalement. Et donc, on a lancé un grand programme de transformation pour se dire si on veut être plus performant, il faut que peut être on travaille différemment. Et cette dernière année, on a lancé ce programme de transformation avec plusieurs volets. L'open source est un de ces volets. Mais tout d'abord, un des premiers gros chantiers qu'on a poussé, c'est le cloud. Et en disant on va aller massivement dans le cloud. Et on a annoncé que 80% de nos applications seraient dans le cloud en 2020. Alors, bien évidemment, il y aura beaucoup de cloud interne, mais il y aura aussi du cloud public parce qu'on croit aussi en la puissance du cloud public. Le deuxième sujet, on travaille beaucoup sur la sécurité, c'est à dire investir plus sur la sécurité, mais aussi faire une sécurité plus agile. Car la sécurité, c'est parfois un frein à l'agilité par le passé. Donc, il y a des gros investissements sur ces sujets. Troisième volet, c'est autour des données. Mieux utiliser les données, pas seulement pour vendre plus de services, mais aussi pour mieux faire notre métier. Par exemple, mes équipes travaillent sur de la maintenance prédictive sur les infrastructures. Et je crois que là aussi, on a maintenant des outils et certains open source qui nous permettent d'être bien meilleurs dans le domaine. Et le dernier sujet, c'est l'expérience utilisateur. Comment rendre l'expérience de nos utilisateurs internes, sociétés générales, mais aussi nos clients plus seamless, plus facile. Et donc, ça, c'est vraiment nos enjeux. Et au cœur de tout ça, en fait, on est arrivé à la réflexion qui était de dire l'open source, ça répond un peu à tout ça. Et si on ne s'engage pas massivement dans l'open source, on va rater quelque chose. Et donc, moi, j'ai accepté en ce début d'année de sponsoriser un programme pour la banque d'open source. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme vous le disiez, Frédéric Oudéa a communiqué devant nos investisseurs et devant les marchés la semaine dernière. Et en fait, on a communiqué sur notre taux d'utilisation de l'open source et sur notre trajectoire open source devant le marché. Je crois que c'était un peu une nouveauté pour une grande banque française. Donc, on voit que c'est en train de tourner. On parlait tout à l'heure des compétences, le manque de compétences en volume. Vous êtes confronté à ça aussi aujourd'hui dans la tech, mais plus précisément dans le monde open source, sociétés générales. Alors, bien évidemment, dans le domaine de l'IT aujourd'hui en France, c'est compliqué de recruter, de recruter des talents. Donc, on est très actifs dans le domaine et nous, on est convaincus que l'open source, c'est un des facteurs d'attractivité. Donc, c'est pour ça que dans notre stratégie open source, je vous en dirai quelques mots, on a mis le sujet de l'attractivité comme un facteur clé. Et aujourd'hui, nos équipes de recrutement sont présentes. Aujourd'hui, on recrute des développeurs. Je parlais tout à l'heure de Python dans le cadre de l'infrastructure, de la transformation de l'infrastructure. On va tout délivrer à The Service. Et bien évidemment, tous ces services seront développés en Python et on recrute massivement des développeurs Python. Alors justement, on va revenir sur vos enjeux parce que je reprends toujours les propos du plan stratégique présenté par Frédéric Oudéa, donc directeur général de la société générale. Il a expliqué qu'il fallait travailler en plateforme sur le mode de l'architecture ouverte. Donc, comme vous l'avez dit, on a parlé open source. Alors, en quoi l'open source représente cet enjeu pour vous ? Et ce n'est pas seulement, Bernard Duvernay le disait, c'est vrai que la réduction des coûts, c'est un des critères, mais ça n'est plus le seul aujourd'hui. Expliquez-nous ça. Alors, juste avant, je voulais juste vous dire en trois mots notre plan parce que, en fait, l'open source, pour nous, il y avait trois volets. C'est premièrement l'utilisation. Donc, on pousse. Alors, comme beaucoup de grandes entreprises, on a mis open source first. Je pense qu'aujourd'hui, tous nos projets nouveaux démarrent en open source. Mais ce qu'on est en train de faire qui est un peu différent, c'est qu'on est en train de convertir notre parc applicatif en open source et prendre des applications qui fonctionnent aujourd'hui très bien et travailler avec les équipes applicatives pour les convertir vers des solutions open source, pour augmenter notre taux d'adoption de l'open source. Et ça, c'est un peu nouveau sur le marché. Et je pense que c'est un facteur différenciant chez nous. Le deuxième sujet, on en a parlé hier. J'étais avec un certain nombre de CIO pour débattre le sujet de la contribution. Pour nous, il est essentiel de l'open source de voir la contribution et on pousse énormément la contribution. Donc, on a fait tout un travail cette année pour structurer cette contribution, autoriser les collaborateurs, c'est général à contribuer. Et ça, c'est un volet important parce que nous, on considère qu'on pourrait être des gros utilisateurs et vraiment tirer le potentiel de l'open source si on est très actif sur les communautés. Et vous allez nous voir de plus en plus dans les prochaines semaines. Ça veut dire que vous cherchez à chiffrer un peu, se dire tiens, voilà, j'ai tant de collaborateurs. Parce qu'on parle, c'est 23 000 experts IT dans le monde. On aimerait bien qu'ils fassent tous de l'open source, mais voilà, s'ils participent tous à la communauté. Comment vous élaborez ça ? Notre objectif, c'est que dans les années à venir, quasiment tous nos développeurs, tous nos informaticiens aient des compétences open source de plus en plus développées et que petit à petit, ça se substitue aux compétences qu'ils pouvaient avoir sur des softs un peu plus traditionnels. Et on parlait du sujet attractivité. On l'a dit, il y a une vraie bataille aujourd'hui pour récupérer des talents. Nous, on associe open source et talent. On associe open source et innovation. Et pour nous, c'est vraiment clé. Donc, dans les recrutements, on va tester l'appétit des collaborateurs qui veulent nous rejoindre à l'open source. Et ça sera pour nous un facteur déterminant dans les années à venir. Donc, le message est lancé. Aujourd'hui, vous estimez que votre stratégie, on le sent, elle est assez volontariste pour aller vers l'open source. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore des endroits où c'est plus opportuniste ? Vous devez mixer un peu ces deux mondes, surtout dans un groupe de cette importance ? On a appelé, elle est à la fois volontariste mais pragmatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, utiliser de l'open source pour un nouveau projet, c'est une évidence. Et surtout, quand ce projet est associé à des nouvelles technologies, à de l'innovation, prendre un parc applicatif ou une base de données d'un éditeur un peu propriétaire et la convertir vers de l'open source, c'est plus volontariste, c'est plus compliqué. Mais nous, on est convaincus qu'en ayant ces leviers-là, on va vraiment changer la façon de faire. Donc, c'est une conviction profonde. C'est au cœur de notre stratégie. Comme je l'ai dit, c'est un axe de communication auprès du marché parce qu'on est convaincus que c'est vraiment en mettant de l'open source partout et à grande échelle qu'on sera plus ouvert, plus innovant et qu'on sera la banque de demain qui sera plus digitale et qui continuera à aider l'économie à se développer. Ça veut dire, c'est quoi concrètement pour essayer de propager cette culture ? C'est quoi les deux, trois de la formation, certainement ? Mais comment vous essayez de diffuser un peu cette culture auprès de collaborateurs plus anciens qui n'ont peut-être pas eu l'habitude, qui ont vu la progression de l'open source, qui ne le percevaient pas du tout comme on le perçoit aujourd'hui et à qui il faut faire changer un peu leur état d'esprit ? On entend souvent le sujet de pivoter. Moi, je ne suis pas né dans l'open source. Je n'ai pas fait d'open source quand j'étais jeune ou quand j'étais étudiant. Ceci dit, j'ai acquis la conviction que l'open source allait nous aider à transformer. Et donc maintenant, je m'intéresse, je me documente, je lis beaucoup dans le domaine. Et c'est ce qu'on pousse auprès de tous nos collaborateurs. On parlait hier, j'ai eu la chance de passer une heure au Comex de la banque avec Frédéric Oudea et le Comex pour échanger autour de l'open source. Les discussions qu'on a eues, c'est autour de cette ouverture, comment demain on peut créer une banque plus ouverte, comment on peut être plus innovant. Et on n'a pas parlé tellement de finance ou de comment faire plus d'économie. Le vrai sujet, c'est comment être plus ouvert, plus innovatif, comment intégrer demain des fintechs, comment intégrer des startups et être dans un monde plus ouvert et plus collaboratif, qui est l'image qu'on pousse et qui est ce qu'on fait tous les jours. Et je voulais, peut-être certains d'entre vous ont les chances de venir au Dune, qui est notre nouveau campus. Vous savez qu'on a construit un magnifique campus à Val-de-Fontenay. Et en fait, quand vous arrivez, beaucoup de collaborateurs qui nous rejoignent, en fait, c'est une autre façon de travailler où les gens peuvent partager, échanger, beaucoup moins silotés. Et on est convaincus que l'open source a toutes ses valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'apporter. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, autour de ces questions, on l'a compris, c'est un vecteur de transformation pour vous. Il y a trois axes. Vous avez un slide, je crois, qui résume un peu les trois axes. On a fait des slides. C'est bon. Donc, en fait, nous, les vrais sujets pour nous, on s'est dit, le cloud, on ne pourra pas aller massivement dans le cloud si on ne fait pas de l'open source. Donc, ça a été vraiment un des éléments déclencheurs de notre stratégie. Le deuxième sujet, on a parlé autour de l'agilité. Je pense qu'avec l'open source, on est convaincu qu'on peut être beaucoup plus agile et aller plus vite dans tout ce qu'on fait. Et le troisième, c'est l'innovation. Ce qu'on voit, c'est que toutes les innovations, elles arrivent forcément maintenant nativement en open source. Donc, comme on est une banque innovante, comme on est une banque qui pousse l'innovation, pour nous, c'était évident. C'était évident pour ces trois raisons. Et vos trois axes, c'était utilisateur ? Les trois axes, je le redis, c'était l'utilisation, y compris la conversion de notre parc historique applicatif vers de l'open source. Le deuxième sujet, la contribution, favoriser la contribution de nos collaborateurs, mettre du code, publier du code. On a commencé déjà à le faire, notamment sur des sujets de sécurité, par exemple. Et le troisième sujet, être attractif, parce que l'open source, nous, on est convaincus que ça va faire venir les meilleurs chez nous, que les meilleurs sont sûrement ici, dans cette salle ou dans ce salon, et que, bien évidemment, on est présent et on est prêt à signer des contrats, notamment s'il y a des gens qui ont des fortes connaissances en Python, des fortes connaissances d'infrastructure. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, l'appel est lancé. On parlait tout à l'heure, pour open source, la partie sécurité. Alors, évidemment, vous, c'est un des grands axes. On imagine bien dans une banque. Est-ce que là, on commence à... On est au démarrage, disait Bernard Duverneuil, justement, de cette intégration d'open source dans les plateformes plus globales de sécurité. Vous vous confirmez ? Nous, globalement, on ne fait pas de... On fait beaucoup d'investissements sur la sécurité, mais on n'a pas vu l'open source comme un frein ou comme une problématique autour de la sécurité. C'est-à-dire, pour nous, on en a parlé longuement hier. Ce qui est important, c'est de regarder le code, de revoir le code, de passer du temps sur le code, et qu'il soit open source ou non. On n'a pas du tout la conviction que d'être open source, c'est quelque part un facteur de fragilité. Ce qu'il faut, c'est des bons développeurs, qu'il y ait des bonnes pratiques, qu'il y ait des bonnes règles, qu'ils soient organisés. Et je pense qu'avec ça, il n'y a aucun frein à l'adoption de l'open source dans le futur. Dernière question. Bernard Duberneuil, président du CIGREF, parlait de l'alternative aux grands éditeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu à peu, vous les faites sortir. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Non, nous, on travaille avec tous les acteurs du marché, les acteurs de l'IT. On a des très bonnes relations avec tout le monde. Simplement, nous, dans la banque, on est en train de se transformer parce que le marché nous oblige à nous transformer. On doit être plus digital. On doit revoir notre réseau d'agence. Donc, on a obligé de faire cette transformation. Et le message qu'on passe aux grands éditeurs, c'est qu'il faut aussi que vous vous transformiez parce que si vous ne transformez pas, à un moment donné, vous ne serez plus compatibles avec ce marché. Donc, nous, on discute beaucoup avec les grands éditeurs parce que forcément, on a une relation avec eux. Mais le message, ce n'est pas de leur dire, attendez, on part dans l'open source et demain, on ne va plus travailler avec vous. Mais le message qu'on leur passe, c'est si vous ne transformez pas, si vous ne changez pas votre façon de licencier, votre façon de fournir de la technologie, eh bien, forcément, il y aura moins de moins en moins de place pour vous dans le futur. Et je crois que je ne citerai pas de nom, mais il y a des éditeurs qui ont compris ce message. Il y a des grands éditeurs avec lesquels on collabore. Et on a, nous, notamment un projet avec un grand éditeur sur de l'open source. Il y en a d'autres qui, aujourd'hui, ont moins entendu ce message. J'espère que tous ensemble, on arrivera à les convaincre qu'il faut qu'ils changent un peu la direction dans laquelle ils vont. Y compris les grandes GSN, parce que c'est Godfrey de Bansman qui disait qu'il faudrait que certaines grandes GSN se mettent davantage à l'open source. Je pense que ça va venir. Le marché est en train de bouger. Et on voit toute l'appétence qu'il y a autour de ces technos. Donc, je pense que le marché va bouger. Mais je pense que le marché bouge aussi quand des très grands acteurs du logiciel ne font des pas encore plus marqués vers l'open source. Et c'est ça qui fera encore qu'on ira plus vite. Alain Voiement, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député CITU de la Société Générale pour ce témoignage. C'est très intéressant. Puis on voit vraiment que vous êtes au cœur de tout ça. Volontariste, mais pragmatique, comme vous l'avez dit. Puis on voit les valeurs que vous défendez. Et merci d'avoir été avec nous. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. C'est un témoignage important d'une grande entreprise. Aujourd'hui, dans ce secteur de l'open source. C'est un témoignage important d'un moment. Merci.